Bonjour à tous, donc dans cette vidéo je vais poursuivre ma série, enfin ma petite série de deux vidéos. Je vous avais parlé dans une première vidéo de « Peut-on se libérer des esprits impurs » aux édictions « L'archi-Stratège » et toujours dans la même édition « L'archi-Stratège » pour se défendre du malin par un prêtre exorciste. Ce sont vraiment des livres indispensables au combat spirituel parce qu'il faut savoir, comme le disent les Écritures, que nous sommes dans un combat spirituel contre les puissances des ténèbres, les puissances d'en haut, les puissances des esprits impurs en fait, avant tout. Et donc la prière, les sacrements, etc. sont importants. Donc il y a toujours une partie théorique que je vais synthétiser et puis une partie prière qui constitue pratiquement la moitié du livre. Et ce livre est vraiment très bien fait parce qu'il y a aussi une partie sur les prières spécifiques à chaque mot. Par exemple, pour chaque maladie, dans ce livre, pour chaque maladie, vous avez la prière qui convient. Et c'est vraiment formidable en fait. Donc. Alors, les moyens les plus puissants contre les maléfices. Par ordre d'efficacité. Donc en 1, la confession fréquente. Effectivement, le Padré Pio recommandait, par exemple, de se confesser tous les 8 jours. Et pour gagner des indulgences plénières tous les jours, si vous donc avec toutes les conditions nécessaires, il faut se confesser tous les 15 jours. Et le ciel, dans ses apparitions, recommande une fois par mois. Et l'Église ne recommande que le minimum syndical, c'est-à-dire de se confesser autour de Pâques, pour faire sa Pâques, comme on dit. Donc une fois par an. Mais c'est insuffisant. Il faut vraiment se confesser minimum, au moins une fois par mois. Alors ensuite, en 2, par ordre d'efficacité, donc les moyens les plus puissants contre les maléfices. Vivre en état de grâce et non de péché. En 3, la sainte messe et la communion quotidienne. En 4, l'adoration eucharistique. En 5, la prière. Surtout le rosaire. Et en dernier, les exorcismes. Alors, donc, quoi faire ? Quoi faire ? Donc la théorie, la thérapie la plus efficace que l'on conseille est la suivante. Se confesser fréquemment et bien, si possible chaque semaine. Le démon craint si fort la confession qu'il fait tout pour l'empêcher et pour qu'on la fasse mal. Nous devons donc l'attaquer sur son point faible. Qu'une personne à la maison blasphème ou ne pratique pas représente un grand obstacle à la délivrance des autres. Donc, effectivement, une confession, il faut confesser tous ses péchés graves. Mais aussi, il ne faut pas oublier de demander une pénitence aux prêtres s'ils ne vous la donnent pas. Parce que je doute de la validité du sacrement s'il n'y a pas de pénitence, en fait. Et bien évidemment, il faut réparer aussi autant que possible nos péchés. Si vous voulez, il faut restituer d'une manière ou d'une autre. Si vous mentez, il faut trouver le moyen de dire la vérité à la personne à qui vous avez menti, etc. Prier matin et soir, également avant et après le repas. Dire chaque jour un rosaire entier. Les mystères glorieux le matin, douloureux dans l'après-midi. Donc, lumineux aussi. Glorieux dans la soirée. Il recommande d'éviter de tout dire à la sphile. Mais prier les mystères aux trois moments indiqués. Un sérieux cheminement de foi. S'instruisant chaque jour de sa religion et un vrai retour à Dieu. Donc, chaque jour, si possible, la Sainte Messe et la Sainte Communion. On ne peut vaincre le malin sans participer au saint sacrifice et sans recevoir chaque jour Jésus dans la Sainte Hostie. L'expérience quotidienne de ceux qui sont malmenés par le démon ou qui sont possédés ne cesse de le confirmer. En six, redire chaque jour à notre Seigneur que nous l'aimons et que nous voulons l'aimer. Jeûner ainsi que Jésus l'a dit. En huit, réciter des prières de libération. Le mieux est d'en faire le plus possible. Parmi celles-ci, on ne mettra jamais la prière à son ange gardien. En neuf, l'adoration eucharistique. On peut la faire également de façon privée en visitant une église où il y a la présence réelle. Surtout quand Jésus est seul. Et enfin, les prières de délivrance et les exorcismes faits par un prêtre. Alors, n'hésitez pas aussi à avoir recours à l'eau bénite, à l'huile bénite et au sel exorcisé. Et aussi au siège béni et à l'encent exorcisé. Alors, comment prier ? Très important. Donc, apprenez de moi. Donc, c'est Jésus qui dit à une âme privilégiée. Apprenez de moi à prier avec humilité, confiance, soumission et persévérance. Regardez-moi quand je prie au jardin des oliviers. Ma première fut très agréable à mon prêtre. Précisément parce qu'elle était prononcée non à un moment de joie ou de réconfort. Mais à l'heure sombre de l'agonie à la veille de ma passion et de ma mort. Donc voilà, prier avec persévérance, avec humilité. Alors, l'importance du Saint-Rosaire, effectivement, c'est vraiment l'arme absolue dans le combat spirituel. Sources de protection, de sanctification, de salut. Et n'oubliez pas aussi l'aide considérable des âmes du purgatoire. Donc, n'hésitez pas à avoir cette dévotion pour les âmes du purgatoire. Parce que si vous les aidez, elles vous aideront en retour. Et donc, vous pouvez vous créer une petite armée céleste qui prie pour vous, qui vous protège. En plus de votre ange gardien. Donc, le pouvoir de Satan, il y a quatre formes de pouvoir. Il y a la possession diabolique, où Satan vient carrément habiter en vous. La vexation diabolique, c'est-à-dire le démon vous tourmente, parfois physiquement. Par exemple, le Kureda, ça a été perturbé physiquement, matériellement par le démon. Il y a aussi l'obsession diabolique, donc il s'agit de pensées obsédantes, voire blasphématrices, dont il est absolument impossible de se défaire. Et enfin, l'infestation diabolique, qui peut frapper les maisons, les objets ou les animaux. Donc, on peut vous lancer des maléfices. Parfois, vous pouvez être victime de maléfices. Et aussi, vous pouvez être attaqué par le démon si vous avez fait certaines actions. Par exemple, participez à des séances de spiritisme. Là, vous invitez carrément le démon à venir vous visiter. Et c'est difficile de s'en débarrasser quand vous faites venir le démon. Tirez les cartes. Ou lire l'avenir dans le fond des tasses de café. Pratiquer la magie ou toute forme d'occultisme. Se livrer à des préparations occultes, comme le raoué au Liban, par exemple. Ou employer des formules magiques, par exemple, pour cicatriser les brûlures ou arrêter les hémorragies. Recourir aux sorciers, aux diseuses de bonnes aventures et aux mages. Pratiquer le reiki, c'est prétendre utiliser des énergies cosmiques relèvent de la magie pure. Recourir à des chèques ou marabouts musulmans et à des gourous hindous. Participer à des cultes sataniques, dont les messes noires sont le sommet. Appartenir à des sectes sataniques, aujourd'hui tellement nombreuses. Ou à des sectes lucifériennes, notamment à la fro-maçonnerie, si répandue aujourd'hui. Et aussi, vous savez qu'il existe la consacration à Satan par le pacte de sang avec lui. Alors, les obstacles à la délivrance. Il y a premièrement la rancune, c'est-à-dire le refus de pardonner, représente l'empêchement majeur et le plus fréquent. Le Seigneur subordonne notre délivrance au pardon que nous accordons aux autres. Il nous l'a dit dans l'évangile, pardonnez et il vous sera pardonné. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous enfonçaient, dit-on dans le Notre Père. Notez qu'il peut s'agir aussi d'une rancune contre Dieu. Il est en effet plus fréquent qu'on ne le pense de s'en prendre au Seigneur pour un tort ou un malheur qu'on juge injuste et immérité. Ajoutons qu'il est toujours indispensable de pardonner à celui qui nous a fait le maléfice. Une autre raison pouvant ralentir ou même empêcher la délivrance est constituée par le manque d'efforts personnels de la victime. On attend tout du prêtre qui exorciste ou de ceux qui prient pour soi. Certes, l'exorciste aide, mais l'intéressé doit lutter lui-même chaque jour avec la sainte messe et la sainte communion quotidienne, le rosaire entier tous les jours, la prière fréquente à Saint-Michel et les autres prières de délivrance. Vous n'avez pas envie d'aller à l'église ? Vous n'y arrivez pas ? Allez-y quand même et passez-y du temps. Il vous en coûte, mais vous devez le faire pour votre propre bien. 3. Le fait qu'on n'a pas expié ou réparé suffisamment ses péchés. Il ne suffit pas en effet d'avoir reçu l'absolution de ses fautes. Demeure en justice l'obligation de réparer. Comment, par exemple, pourrait-on expier pour un avortement ? Dans ce cas, repentir et réparation devront durer toute la vie. Alors, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne sur comment réparer un avortement parce que c'est aussi important de réparer les avortements en nommant, par exemple, l'enfant mort, en le faisant baptiser spirituellement, vous pouvez le faire vous-même, et en réparant, par exemple, en l'inscrivant à des messes perpétuelles. J'ai fait tout ça, je vous explique dans d'autres vidéos sur ma chaîne. Un obstacle fréquent, en particulier chez les jeunes, consiste à ne souhaiter être délivré que pour se laisser aller de nouveau à une vie facile ou immorale. Non, le passage par une conversion sérieuse est indispensable. La conversion doit précéder la libération. Telles sont les quatre raisons principales qui peuvent ralentir la délivrance ou même constituer face à elles un obstacle infranchissable. Donc, importance aussi pour se délivrer du jeûne, de la prière et de la pénitence. Le jeûne paralyse le malin, c'est dit dans les Écritures. Maître, pourquoi n'avons pas pu le chasser ? Donc, le démon. Le Fils de Dieu répondit, ce genre de démon ne peut être chassé que par la prière et le jeûne. Donc, il faut prier le plus possible, prier incessamment, prier avec amour, avec sérénité, avec sérieux. N'hésitez pas à avoir recours aux saints, aux anges, à tout le ciel. Alors aussi, il faut être vigilant sur certaines pratiques, comme par exemple la psychothérapie. À l'heure actuelle, on a remplacé les prêtres par les psychiatres ou les psychothérapeutes. C'est une erreur grossière. Il faut revenir à Dieu et non pas... Je doute très fortement de l'efficacité de toutes ces psychothérapies. Je pense que c'est un gouffre financier. Et je pense que c'est inefficace. C'est un point de vue personnel. Et donc, je pense qu'il faut aller plutôt voir un prêtre, si vous voulez être guéri de votre passé. Et aller, bien évidemment, vivre une vie de sacrement. Alors, enfin, pour être vraiment libre, il faut également rester loin de toutes les formes de psychothérapie qui se proposent de changer la conscience. Le biofeedback. Vous contrôlez conscient et attentif des processus physiques, normalement inconscient, comme la tension musculaire, la température de la peau et l'activité électrique du cerveau. Également la technique dite du dry needling. Le training autogène, lequel consiste à prendre conscience de son propre corps par une série d'autosuggestions. L'hypnose et l'auto-hypnose. Les techniques de transformation de la conscience transmises par l'ésotérisme et proposées par les théosophes, les rose-croix, les groupes Gurdjieff, etc. La méditation, les méditations orientales comme Zen, le yoga et le bouddhisme tantrique. Par le mantra, on croit n'utiliser que des pouvoirs dits naturels que tout homme porte en lui-même. Mais en réalité, on entre en contact avec le monde des esprits. Les disciplines thérapeutiques pour le contrôle du corps comme l'aïkido, le hata-yoga, le tai-chi-chuan ou les autres arts matiaux comme le karaté. Les disciplines thérapeutiques pour le contrôle de la nature, le végétarisme et la macrobiotique. Les médecines parallèles et même un certain type d'homéopathie. Les cours de dynamique mentale de base. Donc voilà. J'ai synthétisé la partie théorique de ce livre que je vous invite vraiment à acheter pour se défendre du malin par un prêtre-exorciste. 15 euros aux éditions L'Archi Stratège. Et après, il y a encore une fois un mode d'emploi pour... Enfin voilà, il y a la partie prière et des prescriptions de prière pour chacun des différents mots qui sont possibles, différentes maladies. Donc c'est vraiment un guide très précieux dans le combat spirituel. A très vite pour une prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.